Salut donc à la communauté TikTok, Jean-Louis, je vous reviens. Rendez-vous à retenir demain, nous aurons l'actualité en direct de Paris, bien sûr avec Georges Thibas. Nous parlons du discours de M. Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui s'adresse à la force publique. J'ai entendu quelques mots, discipline, manque de rigueur, mais au-delà de cette discipline et du manque de rigueur, est-ce que ces soldats sont formés à la tâche ? Car nous savons que là-bas, les garlons s'attribuent comme des bouts de pain. Beaucoup n'ont jamais mérité ces garlons de capitaine, de général, de lieutenant et autres. Et la conséquence, c'est ce que vous voyez, l'inorganisation, l'incompétence qui est plutôt caractérisée. Alors donc, le direct de demain va insister sur cet aspect de l'incompétence de la force publique, de la police, mais l'insouciance et le manque de sérieux. Voilà. Nous aurons également, en direct de Brazzaville, quelques éventuels correspondants, bien sûr, qui vont nous parler du social, des difficultés que connaissent les Congolais tous les jours. Nous aurons en direct ou peut-être en différé, mais nous allons cette année, je vous le promets, mettre l'accent sur le quotidien des Congolais, le boire, le manger, le vêtir, tous les aspects de la vie qui nécessitent l'apport, l'aide de l'État. Vous voyez que partout ça bouge, dans tous les pays, on s'organise à aider, à rendre service au peuple, mais au Congo, plutôt, on ferme les yeux et les oreilles, devant les inondations, les éboulements, tout ce que vous pouvez voir sur le net. Alors, rendez-vous demain, chers amis, sur TikTok et les autres réseaux sociaux, avec Jean-Louis, avec attention, notre spécialiste des questions de sécurité sera là, Christian Noah Gombe, également. Donc, Georges Thibault, Christian Noah Gombe, rendez-vous pris sur la radio de la communauté africaine. Moi, c'est Jean-Louis et bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501